Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer son propre composant. Ceci afin d'espérer pouvoir y dessiner plus tard, ce que nous dirons dans les vidéos qui suivent. Pour créer un composant, la méthode ou la technique est relativement simple. Il suffit d'utiliser ou de sous-classer un composant déjà existant. En AWT, il existe un composant exprès pour cela, qui s'appelle le Canva, qui est un composant simplement vierge de fonctionnalités, et qui propose de quoi dessiner dedans, c'est-à-dire essentiellement une surface à l'écran. En Swing, l'idée est la même, les choses se passent légèrement différemment. Il n'y a pas de composant dédié à cela, pour la bonne et simple raison, c'est que les composants Swing sont des composants dits Lightweight, c'est-à-dire légers, et qui ne sont pas directement associés à des surfaces de l'écran, ou des zones mémoire associées à d'éventuelles surfaces de l'écran, pour des raisons d'efficacité. C'est ce qui a d'ailleurs conduit à la construction de la couche Swing, après celle d'AWT. On peut prendre n'importe quel composant, pourvu qu'il soit léger, il y a un certain nombre de composants qui le sont en Swing, donc ça ne pose pas de problème particulier, il suffit d'en prendre un adéquat, et si possible, le plus simple est d'en prendre un qui n'a pas de fonctionnalités particulières associées. Et le plus simple, et celui qu'on utilise habituellement, c'est le J-Panel. Donc dans un premier temps, on va d'abord écrire un bout de code permettant de réaliser une interface simple, donc on va se proposer ici de créer une fenêtre avec un composant en son sein, donc d'abord les imports adéquats, la classe que j'utilise ici, qui est la classe principale, doit porter le nom du filier Java, ça c'est la règle habituelle. On déclare la méthode static void main, qui sera le point de départ du programme. Rien de bien particulier à ce niveau-là. Et puis on rappelle qu'en Swing, il y a une nécessité particulière pour initialiser l'interface, c'est de faire en sorte que cette initialisation se produise à des moments adéquats, et donc il faut intégrer ce code d'initialisation dans le thread principal de l'interface, puisque Swing n'est pas, je le rappelle, une couche graphique thread safe. Donc pour cela, on utilise la classe SwingUtilities, et en général, l'invokeLater, mais ça pourrait être l'invokeAndWait, ça n'a aucune importance, c'est de l'appel non bloquant, à un runable. Ce runable nécessitant la définition de la méthode run, qui sera exécutée de façon synchrone par le thread graphique. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette méthode run ? On va simplement se contenter d'appeler le constructeur de la classe Composant, qui sera notre application, ici. Donc l'intégralité de ce qui nous intéresse, du point de vue graphique, va se produire dans le constructeur d'initialisation de l'objet Composant. Alors, ici, on va d'abord créer, effectivement, une fenêtre principale, puisqu'on s'intéresse à créer une application. Voici. Et puis, on va engrandir légèrement la fenêtre pour éviter les débordements désagréables. Et puis, à l'intérieur de cette fenêtre principale, il faut rajouter un composant. Donc on suppose qu'on a une classe existante. Appelons-la mon Composant. Cette classe sera créée dans un petit moment. Mais supposons qu'on la connaisse. Donc que ce soit un composant correct de Swing. On va l'instancier. On va supposer pour l'instant qu'il n'y a pas de constructeur particulier pour la classement Composant. Ou plutôt qu'il y a un constructeur sans argument. Et puis, on va intégrer ce composant dans la hiérarchie de la fenêtre principale. Donc, si c'est un composant ordinaire, on le manipule de la façon suivante. On récupère le panneau dédié au contenu de la fenêtre principale parquet de content pane. Et puis, on utilise la méthode add permettant d'y rajouter, d'y rajouter à cette hiérarchie, un composant Swing. Ceci fait, il nous faut rendre d'abord demander à l'interface de de calculer les tailles adéquates pour réaliser les affichages. Et puis, de demander à l'interface de réaliser effectivement les objets pairs sur le système graphique. en rendant simplement visible la fenêtre principale. L'autre opération qu'on va effectuer, c'est celle consistant à paramétrer la fenêtre principale de telle sorte que quand on la ferme, on quitte l'application. Donc ça, ça se réalise en faisant un appel à cette default clause operation qui permet de contrôler quelle sera l'opération qui sera associée effectivement à la fermeture de la fenêtre principale. Et ici, c'est simplement un appel à SystemExit qu'on souhaite. Donc ça terminera effectivement l'application. Alors il nous faut maintenant évidemment pour que ceci fonctionne, il nous faut créer la classe mon composant et ceci s'effectue de façon extrêmement simple en sous-classant une classe existante de swing. Donc on va en prendre une et habituellement on prend jpanel, c'est celle qui comporte le moins de fonctionnalités internes et puis c'est d'une certaine façon une habitude mais toute autre classe serait bien serait tout aussi adéquate. Donc rien besoin de plus que de déclarer le fait que mon composant étant la classe jpanel ceci devrait suffire à obtenir l'effet voulu. Il nous suffit maintenant de compiler ce code on marquera l'emploi ici de l'option permettant de sélectionner le type d'encodage pour les caractères l'idée qu'on utilise ici des caractères accentués dans le code et Max précise ici qu'on est en mode UTF-8 et donc on précise que le code contient des caractères accentués de type UTF-8 afin qu'ils apparaissent correctement notamment à l'exécution. Donc on va compiler composants.java pas d'erreur produite il suffit maintenant il nous suffit d'exécuter le code correspondant pour observer ce qu'il se produit. Alors ce qui se produit n'est pas très surprenant on a simplement une toute petite fenêtre ici qui correspond exactement à ce qu'on a demandé elle est minuscule simplement parce qu'effectivement le pack nous indique donc l'appel à la méthode pack de la fenêtre principale nous indique de simplement calculer la taille minimale et comme le panel ici n'est pas paramétré de façon particulière d'abord même quand on a grandi on ne voit rien de particulier puisque le panel il nous est impossible actuellement de le distinguer du fond de la fenêtre principale mais pourtant il existe bien. En tout cas on a réussi à créer un composant et ce n'est pas étrônant puisqu'on a sous-classé la classe jpanel sans rien rajouter sans rien redéfinir et donc ça se comporte exactement actuellement comme un jpanel donc on va modifier déjà dans un premier temps le composant de telle sorte que eh bien il apparaît avec une taille adéquate alors si notre composant si on imagine que notre composant sera utilisé par exemple comme une zone de dessin donc si on veut réaliser un logiciel de dessin il y a bien une zone à laquelle on veut dessiner que cette zone a une certaine taille à l'écran eh bien il faut que ce composant puisse répondre à un certain nombre de critères et notamment qui le indiquent à l'interface graphique on étudiera ça plus tard quand on verra quand on étudiera les layout mais il faut que répondre à un certain nombre de protocoles puisque de temps en temps l'interface graphique interrogera les composants pour savoir quelle est la taille qui leur semble nécessaire d'avoir pour être correctement affichée à l'écran alors il y a dans tout composant une méthode setPreferentSize ici get on doit pouvoir trouver le setPreferentSize qui est hérité de la classe componente même de AWT et comme on le voit cette méthode prend en paramètre un objet de type dimension donc on va fabriquer un objet de type dimension par exemple si on veut une zone de taille 400 par 400 cela devrait suffire cela signifie simplement que la taille qu'aimerait obtenir ce composant à l'écran si c'est possible encore une fois si l'écran est plus petit que 400 par 400 d'autres décisions seront prises mais si c'est possible il souhaite obtenir 400 par 400 pixels à l'écran donc on va compiler ce code alors la classe dimension évidemment fait partie d'un autre paquet qui est java.awt donc il est nécessaire d'inclure le paquet de java.awt et puis on va exécuter ce code pour constater qu'effectivement à l'écran les choses sont modifiées nous étendurons plus tard comment modifier l'aspect ou le dessin de ce composant à l'écran il faut donc se reporter aux vidéos suivantes de ce